Les amis, aujourd'hui il faut qu'on parle ! Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait un petit peu de gaming sur la chaîne histoire d'être un peu plus actif et de diversifier également ? Voilà, donc si ça t'intéresse ou pas, dis-le au moins en commentaire. Autrement, aujourd'hui on entame un nouveau concept de vidéo qui est simplement de parler de deux mangas récents de chaque maison d'édition. Et aujourd'hui on va parler de Doki Doki parce qu'ils m'ont gentiment envoyé les deux premiers tomes de Talentless ainsi que les deux premiers tomes de Beard Cash Castle que j'ai vraiment apprécié. Pour en revenir à Talentless, je te dirais de ne pas lire le résumé en fait parce que j'ai l'impression que le résumé, il n'a rien à voir avec l'histoire et en fait ça parle d'ennemis de l'humanité, des conneries comme ça alors que dans les deux premiers tomes finalement on t'en voit pas du tout ou du moins pas encore. Donc pendant que je te récite un résumé tout pété que j'ai écrit, je te mets une fiche descriptive. En gros c'est une classe de gars avec des super pouvoirs isolés sur une île et dans la classe t'as une meuf qui bute tout le monde en scrète pour soi-disant sauver l'humanité. Allez, on passe aux anecdotes sympas. D'habitude les séries Shidoki Doki sont vraiment très courtes et là en l'occurrence pour l'instant t'as trois tomes au Japon. Et à la fin du tome 2 il y a déjà tout qui commence à s'éclairer donc je pense qu'il n'y aura pas plus de 5 ou 6 tomes pour Talentless même si j'espère me tromper quoi. Après je te dirais bien d'acheter le peu de tomes qu'il y aura pour cette oeuvre là mais c'est vrai que c'est facile à dire quand toi tu les reçois gratuitement chez toi. Voilà. Enfin bon après tu sais j'irais ton budget hein, fais pas chier. Donc là sans transition, j'enchaîne sur mon avis et sur pourquoi je te parle de Talentless alors que depuis tout à l'heure je le crache à la gueule. Sur Twitter j'ai écrit que Talentless c'était un manga à lire le week-end vraiment tranquillement que ça ressemblait à My Hero Academia mais avec des meurtres en moins. En soi, c'est presque ça. En fait tous les élèves ont des pouvoirs plutôt basiques pour la plupart. Donc t'as quoi ? T'as contrôlé le feu, contrôlé la glace, contrôlé le passé, le futur, l'immortalité, tu peux même posséder les morts. En quoi que ça finalement posséder les morts c'est peut-être pas un pouvoir assez basique finalement. Mais ce détail qui fait que je te parle de Talentless, c'est le fait qu'en fait il y a une petite enquête entre un élève et la fille soupçonnée de meurtre. Donc en fait c'est comme une confrontation qui ira contre elle mais avec un level beaucoup moins haut évidemment. Mais tu restes toujours agréablement surpris des retournements de situation qui aient pensé bien plus loin que toi et ton petit cerveau tu vois. Mais bon quand il en soit, Talentless c'est un manga qui a su compenser la déception que j'ai vu pour Drop Frame à l'époque pour Doki Doki. Et en parallèle j'ai eu l'occasion de lire Bird Cage Castle qui pour moi a plus de gueule parce que c'est vraiment un survivol qui est concentré sur la réflexion et non pas une top à filtrer pour tuer. Et pour cette oeuvre également je te mets une file descriptive ici pour que je te laisse le résumé tout péter que j'ai écrit le dernier coup. Elle est vraiment à l'arraché de vidéo quoi. T'as un gros parc d'attractions désaffecté avec des rumeurs cheloues comme quoi quand t'y vas bah tu reviens plus. Et comme t'es une élève disparue bah t'as quelques lycéens qui décident d'aller retourner là-bas car ils ont déjà cherché partout bah oui. Forcément ça pue à mort le piège et ils se retrouvent tous enchaînés deux par deux et doivent chacun faire des choix en binôme. Ces choix sont sous forme d'énigmes intéressantes dont la règle d'or est de ne jamais revenir sur sa décision. Tu vois donc admettons t'as deux portes et dans un couloir t'as deux portes. Tu vois t'as la porte A et la porte B. Toi tu te dis tiens je vais aller dans la porte A. Tu rentres dans la porte A mais une fois que t'es dedans tu te dis c'est plus la teub tu vois. Donc tu vas sur tes portes pour retourner dans la porte 2 forcément. Et bah non tu pourras pas parce que quand tu seras sorti de la porte A et bah tu meurs. Voilà c'est tous les trucs comme ça, tous les trucs comme ça, tous les trucs comme ça. J'essaie de meubler pendant que je retrouve ma ligne. Donc oui forcément t'es mort. Et forcément comme son binôme ton pote soit il meurt soit il retrouve quelqu'un d'autre. Voilà. Comme j'avais dit juste avant chez Loki Loki principalement on a des petites séries. Là pour Burkard Castle tu vois que 4 tomes. Et je peux te dire qu'au bout de la fin du deuxième tome tu sais toujours pas comment ça peut se terminer ni même ce qui va se passer plus tard. Donc il te reste 2 tomes et en vrai ne pas savoir alors que t'approches bientôt de la fin ne pas savoir ce qui va se passer à la fin ça c'est vraiment terrible. J'adore. Bon pour être franc ces vidéos ont aussi pour but de vous tenir au courant des sorties manga qu'il y a pu avoir et qui a pu passer inaperçue à cause des grosses sorties justement ou à cause des séries animées justement qui font trop parler d'eux comme par exemple l'attaque des titans la saison 3 de My Hero Academia Captain Tsubasa le film de Broly qui va arriver en décembre enfin tout ça pour dire que finalement ce sont des petits mangas mais qui méritent autant d'être lu que les grosses séries. Voilà. Il y en a qui servent de leur notorialité par exemple pour niquer bah moi je me sers de la même pour vous communiquer les sorties manga. Voilà. Par contre c'est sur ça qu'on va s'arrêter donc je vous dis à bientôt. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501